Comme chaque vendredi en cette période estivale, le Quintet Plus se dispute sur l'hypodrome de Cabo. Ils seront 14 trotteurs d'âge à en découdre sur le parcours des 2750 mètres. J'aime beaucoup le numéro 12 Roche. Après avoir été écarté d'épices pendant l'hiver, se protéger de la famille Lagadoc revient au top de sa forme, comme en attestent ces 4 dernières sorties, dont la dernière victorieuse sur ce parcours. Aligné dans la même configuration de ferrure, il se présente comme le cheval à bâtre. J'enchaîne avec le 5 Emilio Pierjean. Il aurait sans aucun doute bataillé pour la victoire dernièrement à Mokanchi s'il n'avait pas communé un cartat dans l'entrée de la ligne droite. Il apprécie les pistes corde à droite et il peut aller de l'avant. S'agir appliqué, il a un premier rôle à jouer. Le 11 Hasard des Raps. Impossible de faire sans ce représentant de la famille Thomas. Toutes ses dernières courses déférées sont excellentes. Il s'adapte à tous les profils de pistes et à les capacités de faire plusieurs efforts dans un parcours. C'est une bonne base de jeu. Et je conclue avec ma dernière base, le numéro 4 Horacio Tsurizzi. Il vaut beaucoup mieux que ses dernières sorties et doit impérativement être racheté. Sa compétitivité dans un tello est certaine et il affiche une belle réussite pieds nu corde à droite. Avec un bon parcours, gare à lui sous la pointe de Franck Nivard. Mon ticket, j'ai donc opté pour 4 bases et j'ai associé tous les autres concurrents car la course est selon moi très ouverte et le parcours va faire la différence. Pour retrouver mon analyse détaillée et toutes les informations sur cet événement, rendez-vous sur le site equidia.fr. Bonjour à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada